Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui une nouvelle vidéo d'information sur Fortnite je vais vous présenter un skin qui va arriver prochainement donc soit dans la boutique soit dans le pass de combat de la saison 7 on sait pas encore quand est-ce qu'il va arriver en tout cas il y a une partie de cette histoire qui est dans les fichiers du jeu une partie de cette histoire qui a été teasée par Epic Games et qui est disponible sur la map du Battle Royale là maintenant et on a une histoire aussi IRL d'un petit enfant qui a dessiné un skin donc je vous la raconte parce que je trouve l'histoire vachement sympa et d'un autre côté si vous aussi vous créez des concepts vous dessinez des skins je sais pas pendant les cours quand vous avez du temps perdu ou quoi donc si jamais vous imaginez des skins vous les dessinez en mode concept sur PC sur papier n'hésitez pas soit à les mettre sur Reddit ou alors à les envoyer sur Twitter à Epic Games ça se pourrait que vos skins arrivent un jour sur Fortnite donc maintenant je vais vous présenter ce skin et vous raconter un peu l'histoire qui tourne autour dans la dernière mise à jour la mise à jour 6.30 on a pu trouver dans les fichiers du jeu ce planeur donc le planeur poulet de rare terre rare donc de couleur bleue on sait pas encore quand est-ce qu'il va arriver il y a beaucoup beaucoup de skins qui ont été trouvés dans les fichiers du jeu et qui sont pas encore sortis je vous mets un petit screen rien que pour vous imaginer un peu les tous les skins qui vont arriver prochainement dans la boutique du coup ce skin on sait pas encore s'il va arriver dans la boutique ou dans le pass de combat de la saison 7 en tout cas il a été trouvé dans les fichiers du jeu ensuite a priori ce planeur et le skin que je vais vous montrer juste après a été du coup dessiné par des enfants je vous mets le screen à l'écran ici on peut voir un enfant avec deux dessins dans les mains donc cher Fortnite s'il vous plaît ajoutez le skin appelez-le Chicken Trooper on voit son petit dessin il a imaginé du coup un sac à dos et une pioche donc franchement je trouve ça trop mignon ensuite je suis d'accord avec vous son dessin ne ressemble pas au planeur que je vous ai montré mais je sais pas s'ils sont dans un hôpital, un centre aéré, une école si c'est un devoir, un plastique, collectif ou quoi que ce soit mais en arrière-plan on peut voir plein d'autres dessins de skins justement qui pourraient être des skins Fortnite et si on zoom sur celui qui est tout en haut à gauche ce qui est assez bien représenté on peut voir que le planeur de cet ensemble ressemble à 99% au planeur qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu et je trouve ça quand même assez cool du coup est-ce que ce dessin a été fait avant ou après qu'on ait trouvé du coup le planeur dans les fichiers du jeu et il s'en est inspiré pour son dessin ou alors est-ce que c'est l'inverse et est-ce que c'est Fortnite qui s'est inspiré de ce dessin pour en faire un skin donc là déjà donnez-moi vos avis dans les commentaires et je trouve ça quand même assez stylé ça pourrait dire peut-être Fortnite est en manque d'idées pour les prochains skins ou alors pour faire plaisir à la communauté ils décident de piocher dans les meilleurs concepts des skins qu'il puisse y avoir en plus là maintenant avec la guerre qu'il y a entre le restaurant donc la tomate et le burger imaginez si on a un restaurant chicken qui arrive ça nous fait un troisième restaurant sur le mode Battle Royale ça peut faire des modes de jeu temporaire encore plus délire ensuite bien entendu donc je vous ai pas fait une vidéo avec que ça comme information il y a plein de choses encore pour alimenter la théorie dans les fichiers du jeu on a trouvé un skin donc un espèce de corps de poulet bizarrement il a pas de tête donc je sais pas si Epic Games veulent garder la surprise pour la fin ou quand ce skin va sortir et le mettre à jour en tout cas je vous mets l'image voici le corps en tout cas du skin qui pourrait être représenté du coup par le dessin par le skin qu'il y a au milieu avec la grosse tête de poulet ce qui expliquerait pourquoi ici elle est pas encore mise là aussi on a beaucoup de ressemblances les pattes de poulet qu'on peut retrouver du coup au niveau du dessin et au niveau du skin qui a été trouvé dans les fichiers du jeu au niveau des avant-bras on a des espèces de je sais pas si c'est des plumes ou mais pareil sur le dessin et sur ce qui a été trouvé dans les fichiers du jeu sur les deux c'est disponible on a l'espèce d'armure sur le torse qui est pareil sur le dessin et sur ce qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu donc franchement il y a beaucoup de ressemblances entre le planeur et le skin qui est en dessin et qu'on a pu trouver dans les fichiers du jeu donc n'hésitez pas à me donner vos avis si vous aussi vous trouvez qu'il y a une grosse ressemblance là dessus ou si vous trouvez que c'est un gros hasard donc là ensuite tout à l'heure je vous ai parlé d'Ester Egg, d'indices qui étaient posés dans la map pour appuyer encore plus cette théorie on se retrouve du coup à Lonely Lodge juste ici in-game je vais vous montrer des plumes de poulets qui ont été ajoutées du coup dans cette tour lors de la dernière mise à jour donc oui c'est assez bizarre pourquoi je peux pas mettre de... ah j'ai plus de bois magnifique je prends juste la petite faille histoire de pas monter tout ça à pied du coup si vous... what the fuck c'est quoi ça ? donc du coup pour les personnes qui sont encore un peu perplexes par ce skin par l'histoire qu'il y a derrière ce skin pourquoi depuis la dernière mise à jour on peut retrouver des bouts de poulet on a des cuisses de poulet juste ici on retrouve aussi du coup des plumes de poulet de la même couleur que le poulet planeur que je vous ai montré juste avant donc franchement je sais pas là on a une petite sauce aussi a priori sauce ketchup ou je sais pas pour les... pour les petites cuisses de poulet donc donnez-moi vos avis là-dessus les potes si jamais vous hésitez encore si vous pensez du coup c'est que du hasard j'ai un dernier truc à vous montrer donc c'est une réponse qui a été trouvée sur le forum c'est en anglais j'ai demandé à Zeko la traduction pour avoir un truc assez propre et je vous la lis tout de suite donc sur le message on peut voir je suis super content pour Connor son concept devient réalité on dirait merci à tous les artistes qui font des dessins originaux et ce soldat poulet il n'y a pas de plus grand compliment merci aux utilisateurs Reddit pour leurs applications etc donc déjà là on peut voir qu'Epic Games met le nez sur Reddit vachement proche de la communauté ça on le sait et si jamais ils se servent des concepts de la commu franchement ça serait super stylé je pense que imagine que tu dessines un skin il arrive sur le jeu comment tu dois avoir le smile donc si jamais vous faites des dessins des concepts de skin n'hésitez pas à les envoyer soit sur Twitter soit justement sur Reddit à mon avis il doit y avoir des je vais essayer de trouver s'ils n'ont pas une espèce de une catégorie pour les concepts de skin que je vous mettrai dans la description et franchement donnez moi vos avis là dessus je trouve que ça peut être énorme en tout cas le skin a de la gueule pareil donnez moi vos avis sur le skin sur le planner je reviens vite fait sur le dessin qu'on a pu voir on peut voir aussi du coup la pioche qui serait un fouet donc pourquoi pas et on a aussi le sac à dos qui serait un oeuf qui est en train de se briser franchement je trouve ça stylé et la danse du coup la danse du poulet pourquoi pas donnez moi vos avis du coup sur ce pack de skins qui est stylé et donnez moi aussi vos avis sur l'idée qu'Epic Games reprenne des concepts de la communauté qu'est-ce que vous en pensez puis voilà moi je vais vous laisser là dessus j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu il n'y a pas beaucoup d'informations en ce moment c'est un peu mou j'espère que mardi on va avoir une grosse mise à jour qui va un peu changer tout ça donnez moi aussi dans les commentaires ce que vous attendez par la suite on n'est pas encore à la fin de la saison 6 est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un élément encore un événement du secret de la saison 6 qui va arriver moi je vais vous laisser là dessus je vous dis bon game et ciao tout le monde ciao 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 ciao